Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Sans déconner. C'était parfait. C'était incroyable. J'avais rien à toucher. Il y avait tout qui était parfait, du début à la putain de fin. Salut tout le monde, ici Plegajinka, bienvenue dans cette review finale des épisodes 19 à 26 de Beyblade Boar Squad Strike. Alors, ça a été un peu particulier parce qu'après ma review de l'épisode 18, il y a eu l'épisode 19 qui est sorti tranquillement, tout allait bien. Mais il y a eu un truc chelou qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu les 7 derniers épisodes, donc de 20 à 26, qui ont une robe comme ça. Donc, vu qu'il y avait quand même la fin de la série qui était impliquée dedans, je me suis tout tapé d'un coup. Et c'était une masterclass. C'était incroyable. J'ose dire les termes, on est en présence là de la meilleure saison de Beyblade Boar. Hormis le début qui galérait un peu avec Drum et tout le bordel, cette saison était une putain de masterclass sur tous les points. Veuillez m'excuser mesdames et messieurs, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Pour manger un tel poulet, il faut coller au standing de ce qu'on nous propose. Mais on est là pour en parler, donc on va en parler. Alors pour faire un petit résumé de l'histoire, on a du coup le tournoi pour le titre face à Aïga qui a pris fin. Avec Bell qui a évidemment vaincu Tite Lopez et qui affronte Aïga en finale. Et truc que je n'avais pas du tout prévu, Aïga détruit Bell 4-0 et ça va amener ce dernier à encore se remettre en question, à évoluer une fois de plus avec Bellial. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu dire mais qui en même temps, si j'avais réfléchi deux secondes, ça m'aurait peut-être un peu effleuré l'esprit dans le sens où on savait déjà qu'il allait avoir une évolution à Bellial avec les sorties des produits qu'il y a eu en parallèle. Et qu'il y avait du coup tout simplement aussi la version Ultimate Bellial du set du Fusion DX7 qui était un peu similaire aussi. Donc il y avait plein d'indices qui laissaient croire qu'effectivement on allait avoir une nouvelle Bellial et donc une raison d'évoluer. Et personnellement j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Et également le fait que Aïga reste champion du monde en titre. Et qu'au final la quête de devoir conquérir ce titre là n'est pas une finalité en soi. Et on va voir que c'est quand même une thématique qui revient assez souvent. C'est revenu assez souvent dans ce dernier acte et au cours de cette saison de manière générale que les titres de champion du monde etc. Bah on s'en foutait un peu. Donc personnellement j'ai plutôt bien apprécié ces derniers épisodes. Et je dois bien avouer qu'au niveau des développements de personnages. Que ce soit concernant Pree, son frère, les anciens personnages ou autres. On était sur du très haut niveau. On était sur ce que Beyblade Borsche nous a jamais proposé de meilleur. Réellement je le pense sincèrement. Et même en termes d'animation de combat etc. Je me plaignais du début de saison et même un peu du milieu où c'était un peu boiteux. Là il faut constater qu'on a été servi en termes d'animation. L'animation était qualitative. Alors oui on a pas eu Sakuga comme dans le combat face à Fai et Aïga. Mais dans l'ensemble, overall, toute l'animation était plutôt bien pensée, plutôt bien mise en scène. Et était relativement ambitieuse. Vraiment j'ai trouvé que dans les combats qu'on nous a servis il y a eu de l'ambition. Donc concrètement, après ce tournoi que Belle finit par perdre, Pax, d'ailleurs ça m'a choqué parce que c'est vraiment juste l'épisode d'après. Et il n'y a aucune transition que ce soit. Pax va se mettre à défier Valt et le battre avec du coup sa nouvelle toupie qui est Ruin Pornemonium. Et on va du coup un peu faire bande à part vis-à-vis de Pri et va vouloir du coup booster un peu son pouvoir élémentaire pour continuer un peu sa quête un peu identitaire de son côté. Parce qu'au final, plus on progressait dans le récit, plus on se rendait compte que Pax, vis-à-vis de son passé, était lui aussi une victime. Et on voulait retrouver un peu les sensations d'être un blader ainsi que du coup de compétité pour des niveaux mondiaux. Et on voit qu'il a trouvé du coup une sorte de rédemption, de moyen d'atteindre ce but avec du coup l'énergie élémentaire et une sorte de prothèse qui s'est faite au bras. Et chose intéressante, c'est que du coup après avoir défié Valt, l'avoir battu et avoir défié Aïga où ça se finit sur une égalité, ça m'a surpris de me dire que ils avaient assumé le fait que Aïga du coup était potentiellement plus fort que Valt, même si on va y revenir. Il va du coup, enfin non c'est plutôt la WBA qui va organiser un tournoi pour du coup mettre un peu le point du coup justement entre Pax, les anciens bladers etc. Et ça aura été l'occasion pour ramener du coup Drum, les Asahi, faire participer prix, belles etc. Et ce tournoi aura été très sympathique. C'est un tournoi de 8 joueurs donc ça fait 1, 2, 3, 4, 9 combats dans le genre si on compte la finale. Je suis très mauvais en mathématiques donc vous basez pas là dessus. mais du coup un total de X combats qui va rentrer du coup dans les 5 dernières épisodes de la série et qui auront été menés d'une main de maître. Réellement. Vraiment. Et tout le propos du coup de ce tournoi sera de voir du coup la progression de prix qui va créer une nouvelle Pandora qui sera, alors j'ai plus son nom mais c'est la version feu. Et du coup son opposition à Pax qui lui aussi va progresser de plus en plus dans tout ce qui est pouvoir élémentaire on sent que ça le corrompt un peu d'une certaine façon. Et qu'il en est autant dépendant que ce que ça peut lui apporter. Que ce que ça peut le sauver. Et c'est vraiment intéressant de voir un peu l'ambivalence du pouvoir élémentaire et qui est mise en parallèle avec l'ambivalence de la relation prix Pax. Je pars un peu en branlette intellectuelle là mais franchement il y a un truc. Donc vraiment cette opposition et cette relation frère-sœur qui une fois de plus je m'en étais pas rendu compte au moment du line-up est vraiment très intéressante au vu des personnes choisies. Que ce soit Aega et sa sœur. Que ce soit Anna et Bachara. Ou alors que ce soit les Asashi. Vraiment c'est très intéressant de voir comment Pry évalue la relation avec son frère qui n'a rien de normal évidemment. Face aux autres relations fraternelles qu'elle a l'occasion de voir. Donc vraiment à ce niveau là c'était un très bon choix et on a du très bon développement de personnages à ce niveau là. Concernant le scénario pur évidemment c'est un tournoi donc il n'y a rien de bien fou. Ça aurait été l'occasion de laisser d'autres personnages qu'on n'a pas trop vu plus briller. Notamment Drum, bon Drum c'est toujours très compliqué parce qu'il y aura juste eu un combat et il se sera fait assez salement dégagé. Mais les Asashi ont aussi fait leur retour et ils ont été un peu plus pertinents effectivement. Il y a eu une petite rivalité qui a été tentée avec Valt et Ikaru je crois ou Yuga je ne sais plus. Le bleu. Je le confonds je suis désolé. Surtout qu'ils font des vannes dans la série vers la fin avec ça. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi une autre rivalité avec Belle et l'autre frère dont j'ai plus le nom non plus mais qui est le rouge. Et qui était vachement bien amené, vachement bien mené et comble du bonheur. On arrive vers l'épisode 26. Donc épisode 25 il faut se dire que c'est la demi-finale avec Pry contre Valt où Valt va battre Pry. C'est à ce moment là où je me suis dit Waouh alors les gars vous êtes sûr que vous voulez faire ça ? Parce que encore une grande finale où c'est Valt qui joue ? Est-ce que c'est vraiment le propos ? Est-ce que si la finale ça va jouer entre Pax et Valt ? Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça ? Est-ce que ça ne valait pas mieux de faire gagner Pry ? J'étais sur la défensive surtout qu'il ne me restait qu'un seul épisode. Donc ça allait être chaud pour faire l'autre demi-finale plus la finale. Et Valt dit pas que la finale entre Pax et Belle se joue. Elle est bataillée de fous. Et que Belle se met à gagner cette finale. Un truc que j'avais absolument pas prévu. Pax trouve sa rédemption et le sens de sa quête dans ce combat. Matérialisé du coup par son bras bionique qui du coup se met à exploser littéralement. et Père il trouve un sens à sa quête dans la défaite. Et Pry et son frère se retrouvent dans cette même défaite. C'est du putain de génie. Surtout quand tu sais que du coup le deuxième personnage principal de cette série Belle, lui, continue sa progression. Fini en grande finale face à Valt qui n'aura eu de cesse d'évoluer. tout du long de la série. Et qui s'affrontent dans un combat dont on ne saura jamais l'issue. Avec tous les putains de bleders qu'on a vus tout au long de la série qui les regardent. Je demandais pas plus que ça comme fin. Je vais pas mentir. Je vais pas vous mentir. Je suis pas là pour vous endormir. J'ai vu la fin de la série. J'ai chiali. J'avais un grand sourire de gamin et j'ai chiali devant la fin de la série tellement c'était incroyable. Je demandais pas plus les gars. Je demandais pas plus qu'une fin intéressante avec un propos qui lie l'ancienne génération et la nouvelle génération. avec un minimum d'implication concernant ce qu'on a vu dans la série. Et on l'a tous vu. Oui, il y a des plans qui ont déjà été utilisés dans la série. Oui, ils ont fait du recyclage. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Ils ont quand même fait l'effort de te mettre un freeze frame pour chaque personnage qui regarde l'écran et qui encourage les bleders. Ils ont fait l'effort de ramener un personnage dont on connaît pas le prénom. Dont on connaît pas les ambitions. Un peu si au niveau du chara-design. Et qui juste matérialise toute la passion du beyblade. Vraiment, j'en demandais pas plus. Est-ce que c'était compliqué ? Non, j'ai pas l'impression. Et ça me fait mal de me dire qu'il aura fallu que ce soit une saison qui s'émancipe un peu du manga. Et d'ailleurs, ça me donne tort là-dessus. Pour qu'on ait une fin aussi intéressante dans la diégèse de l'animé. Et qu'on ait d'autres choses aussi intéressantes dans la diégèse de l'animé. C'est super cool qu'ils aient fait le choix de se dire. Tiens, on a eu un délire de résonance à chaque saison. Bah maintenant, il est temps de l'assumer. Il est temps de trouver une explication à ça. Parfait. On a fait plusieurs générations avec plusieurs bleders. Et bah, il est temps de leur rendre honneur. Alors, pas tous de la même manière. Pas tous de façon égalitaire. Évidemment que non. Mais bordel. Mais bordel de merde. Tu me fais un dernier tournoi. Avec. Tout. Mais. J'ai dit. Tout. Les protagonistes. De la saga. J'en demandais pas plus. J'en demandais pas plus. Putain. Ils avaient chou. Ils auraient pu arriver et dire. Vas-y. On va mettre chou dans le tournoi. Pour faire un chou versus Walt. Histoire d'être un peu épique. Et de ramener un peu de fans service. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Il est resté dans son coin. Alors qu'ils ont fait. L'effort de mettre la bolt sprayan. C'est. Incroyable. D'avoir osé faire ça. Honnêtement. Je le pense sincèrement. D'avoir. Osé proposer un truc pertinent. Qui était pas forcément. Ce que les fans demandaient. Parce que. Je le sens que cette saison. Va faire débat. Je le sens personnellement. Que cette saison. Va pas être appréciée de tout le monde. Parce qu'effectivement. En termes de ce qu'attendent les fans. C'est zéro. C'est zéro. Alors là. T'as pas de combat épique. T'as pas. T'as pas frit. T'as pas lui. T'as pas chou. Walt est pas si incroyable que ça. Même s'il finit en grand final à la fin. Oui. Si tu t'attendais à avoir une saison. Du genre super king beast. Tu vas être déçu. Mais si tu t'attends à avoir une série. Qui a un propos. Lié à sa discipline. Qui prend en compte son univers étendu. Qui prend soin de sa mythologie. Et qui t'offre une fin globale à la série. Plus que satisfaisante. Mais alors là. Tu vas te régaler. Cette saison. C'était tout ce qui manquait à Beyblade Burst. Et je suis content. Qu'on soit parti. De quelque chose de vraiment. Et je le dis moi-même. Très compliqué. Et qu'on soit arrivé là. Je suis content. D'avoir eu à retourner ma veste. Je suis content. Que cette série de saison. M'ait fait mentir. Honnêtement. Et vous pouvez regarder les premiers reviews. J'étais le premier à être là. Comme ça. A être là en mode. Putain. Sympa les roufles. Le pouvoir élémentaire. Franchement. Ça fait très Power Rangers. Ça fait très américain. Franchement. Je ne sais pas. Et aujourd'hui. On en arrive à la fin. Et je ne peux que m'incliner. Je ne peux que. Prier. Dire merci. Et. Être heureux. Devant. Ce miracle. Qui est arrivé. C'est un miracle. Ce qui s'est passé. Que. Les ayant droit de la série. Et utiliser leur thune. Pour faire une saison. Bonus. Avec un vrai propos derrière. Il n'y a aucune autre licence. Qui a jamais fait ça. Aucune autre. Tu regardes. Toutes les autres licences. De manga. A l'heure actuelle. Aucune fait ça. Tu prends Naruto. Tu prends. Dragon Ball Super. Tu prends. Toutes les autres licences. De manga. Qui. Continuent. A être pérennes. Aujourd'hui. Il n'y en a aucune. Qui se casse le cul. A faire. Une série en plus. Pour bien conclure sa série. Il n'y en a aucune. Qui fait ça. C'est que Beyblade. Qui fait ça. Et franchement. Ça me rend fier. Ça me rend fier. Tu vois. D'avoir risqué ma peau. Une fois de plus. Même si j'étais. Rétissant. Pour que. J'arrive au final. Et que je me dise. Putain. J'aurais. J'aurais. J'aurais regretté. De pas vivre ça. Là. Tu vois. Je suis content. D'avoir. Vécu. Cette sensation. Où je binge watch. La série. Et où je vois. Tous les événements. S'enchaînent. Honnêtement. Donc. Que rajouter de plus. A la conclusion. Globale. De Beyblade Burst. Qu'Ostract. Si ce n'est que. On aura été bien servi. C'est le Beyblade Burst. Qu'on mérite. C'est ça. Je pense que ça va être. Le titre. De cette review. Réview finale du coup. On a le Beyblade Burst. Qu'on mérite. On a du développement de personnages. On a un scénario. Simple. Mais qui ne se fout pas de notre gueule. On a. Des personnages secondaires. Utiles. Qui aident. A la progression. Du personnage principal. Bordel. Ils ont ramené. Les anciens persos. Et ils ont su les utiliser. Pour la quête. Des personnages principaux. C'était. Tout ce qu'on demandait. Enfin. C'était tout ce que je demandais. On a eu les interventions. De certains autres personnages. Qui. Oront eu leurs pierres à l'édifice. Sans forcément forcer. Tu prends Chaka. En vrai. Il aura servi ces 2-3 épisodes. Belle s'en sera souvenu. Pour faire son lanceur spécial. Enfin. C'est pas bien grave. On n'en demandait pas plus. Une fois de plus. Ils auraient pu se dire. Assez à la place de Ikaru Yuga. On va mettre Chou et Chaka. Les gens ils les aiment bien. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Ils sont arrivés vers toi. Ils t'ont pris par le col. Là comme ça. Ils t'ont dit. Tu vas avoir. Ce que tu mérites. Tu vas avoir. La fin. Que tu attendais. Et bordel. Je suis tellement content. D'avoir vécu ça. Mesdames et messieurs. J'espère. Avoir été suffisamment pertinent. Quand même. Dans ma review. Je vous attends de pied ferme. Dans les commentaires. Pour. Pour. Me parler de votre ressenti. Me parler. Des trucs. Que vous avez vu. Des choses que vous avez apprécié. Personnellement. Vous aurez. Su. Que. Cette saison. M'aura transporté. Comme. Nul autre. Aura réussi à le faire. Et je le pense sincèrement. Tu prends toutes les fins. De toutes les saisons. Aucune aura réussi à faire ça. J'ai chialé devant cette saison. Et putain. J'en suis fier. Mesdames et messieurs. Donc. Sur ce. Je pense que. Le passage de flambeau. A X. Aura. Été. Fait. Vraiment. Je pense sincèrement que là. On peut quitter. Vaivet Burst. Tranquillement. Sans. Sans regret. C'est vrai. Et que. On peut passer à autre chose. Je dis un grand merci. A Veivet Burst. Pour m'avoir fait vivre tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Ciao tout le monde.